Qu'est-ce qui te rend si heureux ? Eh bien écoute, on est presque fin août. Ouais ? Ça va être la rentrée, je vais bientôt plus voir vos tronches. Tu sais quand même qu'il va falloir te lever pour nous emmener le matin ? Eh bien figure-toi que non, je me suis arrangé pour que vous preniez le bus. Je me demande comment un mec comme toi a réussi à séduire maman. Ah bah tu sais quoi ? Ça me fait plaisir que t'aies posé la question. Et pour tout te dire, je l'ai eu facilement avec... Ça. Et quand tu es timide comme moi, ça, je t'assure que ça aide vraiment. À vaincre la timidité ? Non, mais plutôt à faire en sorte qu'elle ne te dise pas non. Ok, et sinon, tu vas encore passer tes journées enfermées dans ta chambre pendant qu'on sera à l'école ? Que tu es mauvaise langue, détrompe-toi. Aujourd'hui on bouge. On va où ? Je te laisse deviner. Disneyland ? Non. Parcasterix ? Non plus. Le Futuroscope ? Tu refroidis là. Plus du fou. Là t'es complètement joli. Bah alors on va où ? On va au magasin, faire les courses. On a eu l'allocation de rentrée scolaire. Je vais pouvoir m'acheter de nouvelles fringues. Alors là, tu refroidis totalement. Bah pour acheter mes fornitures scolaires alors ? C'est vraiment une dépense nécessaire ? Ça va, c'est l'allocation de rentrée scolaire qui régale. Justement, c'est pour réparer la rentrée. Tu es tellement jeune et insouciante. L'allocation n'est pas destinée qu'aux enfants. Quoi ? Et bien avec la PS5, quand tu es à l'école de 8h30 à 16h30, je me détends. Et chercher un travail, c'est pas une meilleure occupation ? Euh si, mais quand je serai beaucoup plus étendu. Pfff. Bah au moins t'es pas le seul. Ah bah les allocations, c'est le Noël des parents. Et encore, Madame a tant que second. Félicitations. Merci. Mais c'était calculé. Dans 3 ans, nouvelle génération de consoles. Et donc, 2 enfants, c'est encore plus d'allocs. Donc la prochaine console, je pourrais me l'acheter Day One. Génial. Alors là, franchement, idée de génie. Merci. Les allocations, c'est le jour des boulets. Mais tu comprendras quand tu seras plus grande. Tiens, regarde là-bas. Tu vois, il y a aussi des mamans. La femme parfaite existe. Excusez-moi, mais pourquoi vous achetez une console ? Franchement, vous pouvez pas acheter quelque chose d'utile pour vos enfants ? C'est tellement mignonne. J'aurais vraiment aimé. Mais c'est le seul moyen de retenir son homme. Quand il n'y a pas de console de jeu à la maison, ton mec va voir la première naine à venir. Alors qu'avec une console à la maison, tu vois, bon, alors ok, il te regarde plus, il te touche plus, il s'occupe plus de toi, ni des gosses, mais bon, au moins, t'es sûr de l'avoir à la maison toute la nuit, tu vois. Y'a que les jeux vidéo qui l'intéressent. Ça, on joue au docteur. Mais bon, dans tous les cas, il y a une histoire de joystick, quoi. Mais tous les hommes sont pas comme ça ? Ben... Euh... Le monsieur qui me regarde avec un filet de bave, là, depuis tout à l'heure, comme un gros débile, c'est ton père ? Oui. Eh ben, mais en courage. Être adulte, ça craint. Oh, putain ! Au moins, y'a quelque chose dont tu arrives à t'occuper, ici. Hein ? Rien. J'ai juste qu'il est 14 heures passées et que t'as encore rien fait à manger. Ah, ben, je sais pas, regarde dans l'étagère, au-dessus du micro-ondes, tu vas trouver ton bonheur. Mais c'est quoi, tout ça ? Merci, les allocs. Et juste, parce que je te vois venir, ça, c'est ce qu'il y a de meilleur et en plus, tu perds pas de temps à cuisiner. Perde son temps à essayer de manger équilibré. C'est ça que tu veux dire ? Ah, tout de suite, j'étais sûre, t'allais à la ramener. Tu sais ce qu'il y a dedans, moi ? Ben, vas-y, dis-moi tout, et tu es best. Alors, il y a du maïs, des carottes, des poireaux, et rien qu'avec ça, ne viens pas me dire que c'est pas équilibré. Tu as raison. Parce que la seule chose qui n'est pas équilibrée, ici, c'est toi. Mais bordel, il abuse ! Papa ! T'as encore joué toute la nuit ? Ouais, mais... J'étais pas tout seul. Comment ça que t'étais pas... Oh purée, je savais pas, je suis désolée ! Non, t'inquiète, mais bon, je suis éclaté, on a joué toute la nuit. Euh, merci pour la précision, je suis contente pour toi, mais tu nous la présenteras ? Ah bah ça, si tu veux, je peux le faire tout de suite. Attends, t'es sérieux ? Ah bah je veux, ouais, et je sais pas si t'as remarqué, je suis pas peu fier, mais je lui ai mis pas mal de cartouches. Bon, après, je t'avoue, j'ai dû forcer un peu, mais ça finit par rentrer. Pfff, t'es vraiment irrécupérable. Quoi ? J'aimerais qu'on fasse quelque chose ensemble. Ok, suffisait de demander, je retournerai au magasin, j'étais une deuxième manette, et on fera quelques parties tous les deux. Non, mais je parle d'autre chose, comme une activité extérieure. Attends, à l'extérieur, tu veux dire... dehors ? Bah, oui. Voilà, ça, ça fait du bien. Pas vrai, papa ? Mais qu'est-ce que t'as ? Ah, mais t'as vu ce que t'es en train de me faire faire ? Des kilomètres de marche, j'ai plus l'habitude. J'ai besoin de tirer en douceur. Progressivement, tu comprends ? Euh, ouais, je veux bien. Mais on est seulement à 20 minutes de la voiture. Ah ouais. Mais en même temps, ça monte vachement ici, on sent bien le côté penteux. Allez, on continue. Voilà ce que ça donne dès qu'on reste le cul posé toute la journée sur le canapé. Alors là, non. C'est pas le cardio, le problème. J'ai une super condition physique. Ah bah oui, c'est sûrement le manque d'écran. Ah bah oui, voilà, c'est ça. C'est pas parce que je suis plus jeune que je suis débile. J'ai pas dit ça, mais si tu me donnes mon téléphone pour que je joue un tout petit peu, je pourrais reprendre un peu de force et continuer à marcher tout seul après. Oh putain, ce chantage ! Tiens, le voilà, tontel. Merci. J'en ai seulement pour 5 à 10 minutes grand max, le temps de... Oh non ! Mais qu'est-ce qu'il y a encore ? Il n'y a pas de connexion ici. Oh, et j'imagine que tu n'arriveras pas à bouger ? Bah si, si tu me tires encore sur une centaine de mètres, je devrais avoir un petit peu de connexion. Ah ouais ? Bah tu sais quoi ? Des merdes de toi à rentrer. Ramène-moi au moins la Switch que je puis jouer tout en marchant vers la maison. Ma puce, t'es en train de jouer à quoi ? Je joue aux Sims et je nous écris tous les deux dans le jeu. C'est génial, et tu m'as fait différemment ou... Alors là, non. J'ai voulu être le plus fidèle possible. Tu te comportes dans le jeu comme tu te comportes dans la vie. C'est vraiment cool de ta part. Écoute, lâche rien, je vais commander à dîner pour ce soir. Et ça me permet d'essayer de trouver un moyen de te tuer. De trouver quoi ? J'ai dit, ça me permet de trouver d'autres façons d'être aimer. Ah, ok. D'autres façons d'être aimer. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501